Alors, pour mon top 2019, j'ai choisi des romans, des BD, des documentaires et un film. C'est parti ! Pour commémorer le quatrième centenaire de la mort de Shakespeare, les éditions Hogarth ont eu la bonne idée de proposer une relecture des œuvres du bar. C'est Jeanette Winterson qui a ouvert le bal avec La faille du temps, qui est inspirée du conte d'hiver. En passant, je vous conseille son autobiographie Pourquoi être heureux quand on peut être normal. C'est un titre génial qui lui a été donné par sa mère, hyper toxique. Quand elle lui a révélé son homosexualité, sa mère l'a complètement refusée. Jeanette Winterson lui a dit « Est-ce que tu préfères pas que je sois heureuse ? » Et sa mère lui a répondu « Pourquoi être heureux quand on peut être normal ? » Jeanette Winterson reprend dans La faille du temps les thèmes qui lui sont chers, la jalousie, le pardon, l'adoption. C'est un roman bouleversant, très ancré dans son époque. Au nom du bien, j'en ai parlé dans la vidéo de l'été. Qu'est-ce que tu prends dans ta valise ? C'est un shot subversif contre l'Amérique de Trump. En fait, c'est l'histoire d'un pasteur vraiment respecté dans sa communauté qui reçoit un matin un téléphone de son jeune amant qui lui fait du chantage. La fin est totalement immorale et malheureusement géniale. C'est vraiment un grand coup de cœur. Teresa passe tous les étés chez sa grand-mère et une nuit, elle aperçoit par la fenêtre trois garçons qui se baignent dans la piscine de sa villa. Ils s'appellent Nicolas, Tommaso et Berne. Ce sont les garçons de la ferme d'à côté. Dévorer le ciel, en fait, sans que je m'en aperçoive, m'a vraiment hantée sur la durée. Déjà, il est habilement construit parce qu'il transgresse toute chronologie. Ensuite, il parle de thèmes actuels, l'attachement à la terre, l'effondrement du monde. Paolo Giordano a réussi à tisser une toile de personnages complexes, marquants. L'atmosphère est obsédante. Et à la fin, cette question, jusqu'où peut-on aller pour rester fidèle à ses idéaux sans se perdre ? C'est vraiment captivant et très beau. Alors, du côté des BD, il y a la dernière BD de Tom Tiraposco, Femmes sauvages. On est en 2022 et tout part en sucette après l'assassinat de Bernie Sanders. Pauvre Bernie. Le monde s'effondre. Une femme voyage seule et va faire une rencontre, je ne peux pas vous en dire plus. C'est vraiment la rencontre, c'est la surprise, c'est ce qui va bouleverser sa vie. Tom Tiraposco est très engagé du côté de l'écologie, ça se ressent. On a dit qu'il était très extrémiste dans cette BD, moi je le trouve juste très réaliste. Sur sa chaîne YouTube, Léa Bordier réalise des témoignages de femmes qui parlent librement de leur corps. Les éditions Delcourt ont eu la bonne idée de lui proposer d'en faire une bande dessinée. Dans cet album, on retrouve 12 témoignages de femmes illustrés par 12 dessinatrices différentes. C'est très beau, c'est intime, c'est assez fort. Le fait que ça soit aussi illustré par 12 femmes différentes démontre un peu la variété des corps, des ressentis de sa relation au corps. Fab Caro, Open Bar et Formica. Donc Fab Caro c'est un génie de l'humour, carrément. Non mais carrément quoi, c'est ce génie de l'humour, de l'humour absurde. On vous en parle souvent, absolument à découvrir si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez lire toutes ses BD, il n'y a pas d'ordre, c'est chaque fois des one-shots. Et là, dans Open Bar, en fait il a édité les planches qu'il a réalisées pour les Arocs. C'est chaque fois une planche différente, c'est vraiment percutant. Et Formica, c'est juste génialissime. Non mais j'ai pleuré de rire. Vraiment j'avais les larmes aux yeux, j'ai dû m'arrêter, enlever mes lunettes, essuyer mes yeux tellement je ne pouvais plus, j'arrivais plus à lire. Mais vraiment, lisez Fab Caro, surtout à Noël, offrez Formica. Pour Noël prochain, tous les Noëls, il faut offrir Formica. Peut-être pas à sa famille, mais offrez-le. Il fallait que je vous le dise, Aude Mermillot aborde le sujet de l'avortement avec beaucoup de délicatesse et de justesse. De nouveau, une BD intime que j'ai beaucoup aimée. Elle nous parle aussi de sa rencontre avec Martin Vinclair, qui a beaucoup œuvré pour les femmes dans la médecine. C'est une BD à lire parce que Aude Mermillot aborde l'avortement sous un angle différent et beaucoup plus intimiste à découvrir. De la Turquie à la Grèce, c'est le second opus des aventures de Hakim, jeune Syrien qui vit aujourd'hui en France. Moi j'ai trouvé cet album bouleversant, particulièrement la traversée de la Méditerranée. Ça remue et pas dans le bon sens. Bravo Fabien Toulemé parce que c'est pas non plus racoleur. Il y a une très bonne distance. On est plongé dans le salon de Hakim et il nous raconte son histoire. C'est vraiment très très fort. Violette Maurice, femme à abattre par tous les moyens. J'ai découvert le parcours de Violette Maurice grâce à Marie-Jo Bonnet qui en a fait une biographie que j'avais lue. Et j'avais trouvé vraiment incroyable parce que je ne connaissais pas du tout déjà un ce personnage. Allez voir sur sa page Wikipédia Violette Maurice sur ses mérites sportifs. C'est juste hallucinant la variété de sports qu'elle a pratiqués et de médailles qu'elle a conquises. C'est Chris Bertrand-Galic et Javier Reck qui ont eu vraiment l'excellente idée d'en faire une bande dessinée. Pour l'instant il y a deux albums qui sont sortis. Cette BD mérite d'être lue parce que un, elle est vraiment formidable. Et ensuite parce que Violette Maurice mérite d'être connue et reconnue. La boîte de petits pois, alors ça c'est vraiment un méga coup de cœur. Gidré, je ne sais pas si vous la connaissez, elle est chanteuse et humoriste. Il faut absolument aller écouter ses chansons génialement trash. Moi j'adore toutes des putes. C'est vraiment maintenant un de mes grands classiques. Et donc Gidré raconte son enfance en République soviétique de Lituanie. Mais c'est tellement touchant, c'est tellement aussi drôle. C'est ces petits détails de l'enfance. Ces moments où on n'a pas les codes pour comprendre ces situations de la vie. Et en fait c'est parfaitement dessiné par Oli R au stylo. Et qui rappelle justement ce dessin de l'enfance qui nous est cher. Le rapport qu'on avait au crayon quand on était enfant. Et que l'on perd pour la plupart d'entre nous malheureusement à l'âge adulte. J'espère qu'il y aura une suite, c'est une petite merveille. Et on va finir par le film Parasite. Pour moi c'est un chef-d'oeuvre. Le chef-d'oeuvre c'est, le mot est souvent galvaudé aujourd'hui. Même s'il n'est pas parfait, il a quelques longueurs. C'est un film brillantissime. C'est un film un peu par couche. C'est des sortes de poupées russes. On découvre qui est le parasite de qui. C'est juste grandiose. S'il vous plaît, si vous n'avez pas vu Parasite. Empruntez-le à la bibliothèque. Regardez-le. Je ne peux pas vous en dire plus parce qu'il faut vous laisser la surprise. Comme moi, j'étais complètement scotché sur mon fauteuil au cinéma. C'est génial. C'est un shot subversif. C'est un shot subversif contre l'Amérique de Trump. Je vais la refaire. Un, deux, trois. C'est un shot subversif.